Bienvenue aux 19h, les titres en stade d'érosion menacent la province de Kuala. Les populations vivent dans la peur, on risque d'être emportés par les pluies qui s'annoncent, des érosions qui ne cessent de progresser avec pour conséquence le déplacement massif des populations vers d'autres localités. Et puis l'ambassadeur kenyan en RDC a été convoqué au ministère des affaires étrangères pour explication sur les propos tenus par l'ancien vice-président du Kenya, propos selon lesquels la RDC est un marché des consommateurs et des juisseurs. Bienvenue dans ce journal. Je disais donc, l'ambassadeur kenyan en RDC a été convoqué au ministère des affaires étrangères pour explication sur les propos tenus par l'ancien vice-président du Kenya, propos selon lesquels la RDC est un marché des consommateurs et des juisseurs. Un reportage d'Edith Chala. Nous avons un marché laitier qui part de la RDC, un pays qui a près de 90 millions d'habitants, mais qui n'ont même pas une vache. Les gens qui dansent à tout moment. Les propos de l'ancien vice-président du Kenya qui ont fait le tour de réseaux sociaux sont malheureusement vrais. L'ambassadeur kenyan en RDC les a reconnus et a fait remarquer que c'est un point de vue personnel qui n'engage nullement le gouvernement de la République du Kenya. Convoqué au ministère des affaires étrangères, sur instruction du vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapalapé Napala, le secrétaire général par intérim des affaires étrangères, Kabo Ngongo Ijoska, a reçu Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général à cause des propos qui avaient été tenus par le vice-président du Kenya. Alors, il faut noter que le vice-président du Kenya a normalement quitté le gouvernement il y a trois ans. Mais notre constitution ne permet pas au président de le virer. Alors, en ce moment précis, il gère un parti d'opposition. Alors, ce qu'il dit n'engage pas le gouvernement. Ce qu'il a dit ne représente pas le point de vue du gouvernement du Kenya. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya sont historiques et même renforcées depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshiseké du Tulumbo au pouvoir. Si vous regardez les relations entre le président du Kenya, le président Ouro Kenyatta, et le président Félix Tshiseké du Tulumbo, vous vous rendez compte qu'ils sont très proches. Ça, ce sont les relations qui existent entre la RDC et le Kenya. L'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Georges Massafou, a remis au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères la note verbale contenant les excuses du gouvernement Kenya. Et par un communiqué de presse publié cet avant-midi, l'ambassadeur de Kenya a rassuré le gouvernement et le peuple de la RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens de deux pays dans le partenariat solide alors que la République démocratique du Congo est à la porte de la communauté de l'Afrique de l'Est. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amoury. Et puis le président du Sénat a reçu la coordination des communicateurs de l'Union sacrée conduite par Donald Kabassélé, une plateforme qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi. Une occasion pour Modeste Bahati de les encourager et de les inviter à défendre sans relâche toutes les idées du président de la République. Regardez. Les communicateurs de l'Union sacrée de la nation s'organisent pour mieux canaliser leur travail. A leur demande, ils ont été reçus ce mercredi par le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Loukwebo, à qui ils ont fait part de leur initiative de rendre encore plus efficace leur structure. Conduite par Donald Kabassélé, cette délégation de la coordination des communicateurs de l'Union sacrée a bénéficié des sages conseils de l'Union sacrée en sa qualité de la coordination de cette plateforme qui incarne la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi. Modeste Bahati a à cette occasion exhorté ses hôtes à continuer à vulgariser et à défendre sans relâche les idées du chef de l'État qui tient par cette vision à changer positivement les choses dans notre pays. Nous avons été conseillés et orientés par le président du Sénat et nous pensons mettre à contribution toutes ses orientations et ses conseils pour que nous puissions aider de la manière la plus efficace le président de la République dans la réussite de sa mission du peuple d'Arobe. Donc il est question ici, devant l'opinion nationale et internationale de justement communiquer sur les actions du président de la République, les présenter au peuple, les défendre, défendre l'Union sacrée, défendre les institutions de la République de la manière la plus ordonnée. Le président du Sénat a saisi cette occasion pour échanger avec ses hôtes sur les sujets d'actualité avant de promettre tout son soutien à ses communicateurs dans la coordination et en pleine réorganisation. Les communicateurs de l'Union sacrée ont salué le sens d'ouverture de Modesto Baatiloukwebo qui leur a ouvert les portes de son bureau malgré ses multiples charges d'État. Et dans la province du Lua-Laba, le ministre provincial des infrastructures a procédé au lancement de la construction d'un collecteur pour contenir une tête d'érosion et canaliser les eaux sur la route Kazembe dans le territoire de Mouchacha. Cette action est financée par le Foner qui vient d'allonger la liste de plusieurs autres têtes d'érosion contenues à travers la province. Reportage. Suivant son élan des réconstructions et des luttes contre les têtes d'érosion de la province du Lua-Laba, Fifi Massou Kassani, a dépêché ce lundi 14 février 2022 le ministre provincial des infrastructures Paulin Kalaoukapen dessus la route Kazembe pour le lancement des travaux de construction d'un collecteur afin de contenir une tête d'érosion qui menaçait les invitations de cette partie du chef Lua-Laba. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre les érosions. Vous avez vu que la route Kazembe est en pleine réfection et en essayant de réfectionner cette route nous avons constaté qu'en bas il y a les érosions qui se créent et le gouvernement n'est pas resté calme. Aujourd'hui avec l'OVD vous nous voyez sur terrain pour justement arriver à construire ces collecteurs et amener ces drains qui va justement nous aider à éviter cette érosion et aider la population environnante à bien circuler. Grâce à la volonté politique des Fifi Masuka Saini l'Office des Voiriers et Drainage a obtenu le financement du Fonds National d'Entretien Routier FONER pour les directeurs provinciaux intérimaires de l'OVD Georges Ntoumba. Ces travaux initiés par l'autorité provinciale vont soulager la population qui vivait dans une panique mais aussi permettre une bonne canalisation d'eau sur ses tronçons. La province de Lua-Laba nécessite donc de connaître un développement exponentiel sous l'impulsion des Fifi Masuka que des routes bien faites dont la beauté et la durabilité sont en train de conforter la carrure d'une bâtisseuse. Les travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la ville de Boendé dans la province de La Tchouapa vont bon train. Le gouverneur de province vient de procéder au lancement des dix travaux des avenues Mobutu et Révolution. C'était à la place des étoiles où le vice-gouverneur Toussaint est laissé au nom du gouverneur de la province de La Tchouapa en mission. Pancrasse Bongankoy a lancé officiellement le travaux de voirie urbain de Boendé qui seront exécutés par la direction provinciale de l'office de voirie et drainage OVD Tchouapa sous l'aille vigilant du bureau technique de contrôle. Ces travaux à réaliser porteront sur l'assainissement et l'entretien de la chaussée sur l'avenue Mobutu et la Révolution. Le directeur provincial de l'OVD Tchouapa revient ici sur les explications techniques de cet ouvrage. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur Toussaint est laissé et a rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo pour son souci majeur de voir toutes les villes être reconstruées à travers le programme du gouvernement de la République de réhabiliter et de développer les voiries de différentes villes du pays en général et celles de la Tchapa en particulier. Et puis, la commune de Dibaya dans la province de Kuilu est menacée par onze têtes d'érosion qui ne s'arrêtent pas de progresser. La population de ce coin du pays vive dans la peur au risque d'être emportée par les pluies qui s'annoncent. Un cri d'alarme est donc lancé par la population aux autorités compétentes. Regardez. Véritable les courses à la montre la population de la cité de Dibaya dans la province du Kuilu travaille la nuit comme le jour pour tenter de sauver les quelques rares biens restants avant que le pire n'arrive encore. Maisons importées, populations forcées de quitter les lieux, réseaux d'eau et d'électricité très perturbés, la cité de Dibaya est devenue invivable. Au total, onze grosses têtes d'érosion causées par les pluies d'Ulvien menacent des rayons de la carte ces quartiers populaires de la province du Kuilu. Les habitants de cette cité vivent dans la peur. Ils perdent tous les jours espoir car ils se sentent abandonnés et appellent les autorités compétentes à l'aide. Au président de la République qui nous suit maintenant Dibaya une grande commune de 256 000 habitants. Nous sommes en train de dire au revoir à cette belle commune. Pourquoi nous sommes rangés par des érosions par-ci, par-là et que demain on va se déplacer pour aller ailleurs ? Des maisons, des écoles, des truités, des gens, voilà même la région des eaux qui a enlevé ces pompes ici et on aura 40 d'eau. La plus grande menace portugais objectif de développer sa province dans différents secteurs économiques parmi lesquels la réhabilitation des infrastructures de base. Regardez. de la province de la province du Olomami, au cœur de la gestion du gouvernement Kabamba Ilunga Obatame qui se bat jour et nuit à travers différentes réalisations déjà amorcées dans différents secteurs dans la province du Olomami qui vient donner un coup de pouce dans le processus de reconstruction des artères de la ville. Une manière de faire palper du doigt la vision politique du chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo au Olomami. Kabamba Ilunga Obatame Anani gouverneur Aï du Olomami toujours à la recherche des investissements vient d'être invité par le gouvernement central pour une rencontre avec quelques investisseurs au Portugal via Kinshasa la capitale du pays aux côtés de ses collègues gouverneurs des 11 autres provinces du pays. Une invitation qui tombe à pic pour les Olomamis sur le chemin du développement devant les chevaliers de la plume les gouverneurs Aï du Olomami Kabamba Ilunga Obatame allaient faire entendre ce qui suit. Nous avons été invités 12 provinces pour une visite de travail au Portugal alors la hiérarchie a jugé bon que nous puissions arriver un peu à l'avance afin que nous puissions déjà préparer certaines formalités et entrer à l'immigration au niveau de l'ambassade du Portugal. Voilà pourquoi on y va c'est pour des contacts avec des investisseurs. C'est après avoir accordé des audiences aux différents investisseurs venus de divers horizons attirés par les potentialités du Olomami. L'orphelina Betoubana des soeurs missionnaires de l'évangile et de développement a reçu une assistance de la part d'une personne de bonne volonté en la personne d'Antoni Tshisekedi c'est le représentant de son ONG le peuple d'abord dans le Grand Kassai qui a procédé à cette remise. Regardez. L'autorité morale et coordonnateur national de l'ONG le peuple d'abord LPD en sigle Anthony Tshisekedi poursuit sans relâche ses oeuvres de générosité pour soulager tant soit peu les indigents. Objectif qu'il s'est assigné en créant cette ONG. Samedi 12 février les coordonnateurs du LPD Grand Kassai Gignor Yaloumbe représentant personnel du coordonnateur national était à l'orphelinat Betoubana des sœurs missionnaires de l'évangile et du développement dans sa gibessière un lot important des sacs de maïs. En remettant ces dons au nom du coordonnateur national du LPD Gignor Yaloumbe a confirmé que ces gestes répondent au premier objectif de l'ONG le peuple d'abord. Nous sommes venus vous assister au nom d'Antoni Tshisekedi l'initiateur de cette ONG le peuple d'abord. ONG qui compte 10 objectifs le premier vise à sauver des vies des personnes vulnérables comme vous orphelins de père et de mère. Résumé par la grandeur de cette action de charité la révérende sœur Odile responsable de la congrégation a eu de mots justes pour remercier les bienfaiteurs. Nous disons de tout cœur un grand merci d'avoir pensé à ces pauvres qui sont en charge. Nous avons au moins 127 enfants repartis dans les différentes maisons. Notons que par ces gestes de générosité le LPD s'aligne dans la vision du président de la République et dans la province du Congo central une messe d'action de grâce sur la paix a été dite par les autorités provinciales. Suivez. C'est pour la première fois depuis son intronisation comme évêque de célébrer sa messe officielle à Kinshasa dans son homélie. Mgr José Claude Mbimbi Mbamba nouvel évêque de Boma a invité ses fidèles à avoir l'amour de la patrie. Occasion donnée pour ses nouvel évêque de féliciter le président de la République Félix Sontso Ntuseke de Chulombo pour la pose de la première pierre de la construction du port en eau profonde à Mwandam. La construction de la route Tchela Singhini et la reconnaissance de Kassavubu premier président de la RDC en donnant des recommandations précises au gouvernement pour la réhabilitation du mausolée de ce tout premier président du pays. Le notable Nekongo présent à cette messe a ainsi été invité à prier pour la paix au Congo central. Mes impressions sont très très bonnes et je suis très content parce que c'est historique. C'est pour nous la première fois de diffusion d'élévation que le nouvel évêque de Boma vient donc célébrer une messe ici. Je suis vraiment l'homme le plus aérien et je suis très content surtout quand il m'a appelé Deonkous. Il n'avait pas ajouté Kisalmé Banda mais il a dit simplement Deonkous. ça m'a fait énormément de bien. Retenons qu'après la messe tous les nés Congo ont profité pour les échanges des voeux en toute convivialité. Le vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention a procédé hier mardi au lancement du programme numérique qui vise à inciter les jeunes et les femmes membres de l'association et regroupement professionnel à adhérer à la mutuelle de santé numérique de la commune d'Ongaba et redit Skitoutou et J.R.K. Bamba. La commune d'Ongaba dispose désormais d'une mutuelle de santé dénommée Mutuelle municipale de santé d'Ongaba. Un projet contenu dans le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes de cette municipalité. C'est un projet qui va continuer sans relâche En lançant ce programme, la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention Véronique Kilumbankoulou considère la commune d'Ongaba comme une entité pilote. Nous avons voulu lancer ce projet pilote pour expérimenter avec les associations. Nous essayons de faire l'expérience avec une mutuelle du secteur informel. Nous voulons matérialiser les dossiers malades, numérisés. Le lancement s'est fait dans la commune d'Ongaba pour toute la république. Nous allons continuer à aller dans différentes provinces communes pour la ville de Kinshasa avec notre agence d'anissiste ainsi que le programme de mutuelle de santé du ministère de la santé. En présence des différents partenaires, l'autorité municipale d'Ongaba a remercié la vice-ministre à la santé publique pour son accompagnement dans ce vaste programme qui entre dans la vision du chef de l'État dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et puis la république de la Serbie a célébré sa fête nationale hier mardi au fleuve Congo-Hotel. Une occasion pour l'ambassadeur de rappeler à ses hôtes que la Serbie en 1804 a été libérée sous la domination ottomane. Lisette Moujinga pour le reportage. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la fête nationale du 15 février 1804, l'ambassade de la république de Serbie a organisé une cérémonie haute en couleur au fleuve Congo-Hotel. Le décent 18e anniversaire de la fête nationale de la république de Serbie marque également la libération de la domination ottomane. La république de Serbie est un pays européen moderne, l'un des principaux pays des Balkans. Dans sa politique étrangère, elle s'appuie sur une politique pacifique et non ingérence dans les affaires intérieures d'autres états. Elle coopère avec toutes les grandes puissances du monde. La république de Serbie compte sur la coopération avec les pays non alignés, spécialement les pays d'Afrique et en particulier la république démocratique du Congo. Elle a réouvert son ambassade en 2011 dans la continuité de l'ex-Yougoslavie. Elle entretient d'excellents relations bilatérales avec la RDC car pour Belgrade la RDC est un pays ami avec perspective d'un développement et amélioration non seulement politique mais aussi économique. C'est ainsi que la Serbie soutient la RDC sur la voie de la paix et dans d'autres domaines tels que la science et la culture. Pour terminer, la république de Serbie remercie le chef de l'état congolais Félix Antoine Tchisekedi Tchidombo pour l'avoir soutenu auprès des organisations et institutions internationales. Je saisis cette occasion pour remercier en tant que représentant de la République de Serbie et du gouvernement de la République démocratique du Congo et pour avoir soutenu la Serbie auprès des organisations et institutions internationales. Le secrétaire général aux affaires étrangères a annoncé l'atténue dans les tout prochains jours de la conférence diplomatique une activité de haute portée qui sera convoquée sous le haut patronage du président de la République. L'annonce a été faite au cours de la rencontre entre le secrétaire général et les agents non rémunérés du ministère. Natsime Bouilly pour le reportage. Au ministère des affaires étrangères le vice-premier ministre Christophe Loutoundoula tient à la paix sociale. Voilà qui justifie cette rencontre avec ses agents non rémunérés. Le secrétaire général Aïe aux affaires étrangères Maître Josquin Kabongo a eu de mots justes pour les invités au calme et à l'assiduité. Depuis sa prise de fonction le secrétaire général Aïe a trouvé plusieurs problèmes comme celui lié aux agents effectifs engagés depuis 2018 et 2019 mais non payés jusqu'à ce jour. Pour cette question justement le travail est en train d'être fait. Les biens fondés c'est pour éviter la désinformation pour éviter que ces agents soient manipulés autrement parce que nous sommes en train de suivre les dossiers il était normal que nous expliquions à quel niveau nous sommes. Nous avons trouvé beaucoup de problèmes que nous sommes en train de chercher à résoudre et à chaque fois nous devons communiquer aux agents pour qu'ils sachent ce que nous faisons du jour au jour. Un autre point et non le moindre a été épinglé c'est celui de la ténue prochaine de la 12e conférence diplomatique. Cette conférence c'est un cadre de dialogue d'échange d'expérience et de concertation. Il y a plusieurs questions aujourd'hui à travers le monde toutes ces questions qui se posent dans les pays sont aujourd'hui portées sur les plans internationaux et face à tous ces problèmes la RDC ne veut pas être en arrière la RDC voudrait être présente. Les présidents lors de la conférence diplomatique ils profitent pour actualiser la politique étrangère du pays. Une diplomatie de développement c'est ce que veut impulser le vice-premier ministre aux affaires étrangères au travers des actions concrètes menées jusque là dans son ministère. Le cancer chez l'enfant est l'une des deuxièmes causes de mortalité à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le cancer chez l'enfant l'adolescent et le jeune adulte des journées de sensibilisation ont été organisées à travers le monde pour faire connaître cette réalité à Kinshasa une journée de sensibilisation a été aussi organisée un reportage de Diane Balaka Le cancer de l'enfant existe à quelques différences près des cellules observées chez l'adulte en cette journée mondiale de lutte contre cette maladie les prestataires de soins ont été sensibilisés et formés sur la prise en charge de cette pathologie surtout comment diagnostiquer les différents types de cancers tels que le cancer de rats de l'œil du sang sur base des symptômes comme les sainements à répétition de gencives ballonnements du ventre fièvre la liste est continuelle 15 soir d'en février 2022 c'est une journée thématique c'est une journée internationale d'abord d'informer les grands publics ensuite de sensibiliser sur les différences et ce qu'il faudra faire de mettre en place des mécanismes pour soigner le cancer de l'enfant dans notre pays le ministère de la santé publique hygiène et prévention a créé le centre national de lutte contre le cancer CNLC avec pour mission d'élaborer les politiques normes et procédures pour lutter contre les cancers de promouvoir la prévention contre cette maladie dans la société d'où ses plaidoyers plusieurs parents ont abandonné le traitement pour le coût excessif nous demandons aux autorités du pays de nous venir en aide pour la prise en charge de cette maladie cette journée internationale a été instituée en 2001 dans le but d'augmenter la prise de conscience de cette maladie et d'exprimer un soutien envers les enfants touchés et leurs familles le groupe des plaidoyers voix et leadership des féminins poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur l'adoption de la loi électorale pour sa coordonnatrice la parité hommes et femmes est un droit légitime contenu dans l'article 14 de la constitution une parité qui selon elle doit être effectivement prise en compte dans la loi plutôt électorale au cours de la prochaine plénière pour son examen et adoption Nadine Toto la base constituée de membres des partis politiques détient les pouvoirs d'élire ses propres dirigeants la base sanctionne et c'est cette même base la mieux écoutée que la VLF voix et leadership des femmes a choisi pour enseigner sensibiliser les formations politiques et autres structures de la société civile en vue de lancer un cri de plaidoyer pour les votes à la session du mois de mars prochain une loi électorale paritaire avec une clause obligatoire dans la composition des listes électorales après les districts de Tchangou et Mohambam le périple de VLF a atteint les districts de Lukungan le 15 février dernier ici le message était envoyé en direction des hommes et femmes y compris les femmes vivant avec handicap tous ont la mission de relayer à leur tour ces messages à la base dans le but que cette même base arrive à bien jouer pleinement son rôle de rejeter toutes les propositions venant des partis politiques ou regroupements politiques appelant à la candidature si et seulement si ces formations politiques rejettent la parité homme-femme l'implication des hommes et des femmes dans ces plaidoyers apporte plus de chances de réussite et d'équilibre à l'instar de l'oiseau qui ne peut voler qu'avec ses deux ailes avec une seule aile c'est l'échec à souligner madame Sandra Youka experte de la VLEF pour la VLEF la CENI avec les élections de gouverneurs en perspective devra tenir compte de ces plaidoyers dans le respect de l'article 13 de la loi électorale le deuxième symposium sur la famille s'est ouvert ce mercredi dans la salle père Henri de Quétule des sommités de l'église catholique et la communauté famille chrétienne vont se réunir pour réfléchir sur les questions liées à la famille Patrick Kachala pour le reportage deuxième symposium de la communauté famille chrétienne s'est ouvert sur les thèmes regard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Léatissier du pape François il sera centré sur trois axes la situation actuelle de la famille le regard de l'église sur la famille et les orientations pastorales des réflexions des très hauts niveaux scientifiques qui conduiront à l'accompagnement des familles l'évêque de Kikuit Timothée Boudica qui a ouvert les travaux à rappeler les attentes aux participants c'est comme si je disais discernement je m'entends encore dire accompagnement et je m'entends encore dire intégration de diverses situations de nos familles il ne s'agit cependant pas de réfléchir au cours de ces symposiums réfléchir en l'air nous souhaitons que ces considérations théologiques débouchent sur des conclusions pastorales voilà ce que nous attendons de ce deuxième symposium je déclare ouvert les travaux du deuxième symposium sur la famille les panels prévoient beaucoup d'intervenants au nombre desquels se trouve le professeur Léonard Abbé Saint-Edi le professeur Léon Botolo berger de la communauté famille chrétienne et quelques témoignages de la communauté famille chrétienne les embouteillages récurrents sur le boulevard Lumumba à la hauteur du saut de moutons devient un casse-tête pour les populations de Massina ajoute à cela le mauvais état de cette voirie à intérêt capital un appel est lancé aux autorités compétentes pour une issue heureuse des infrastructures construites pour résoudre le problème d'embouteillage à Kinshasa le saut des moutons de Pascal à Massina sur le boulevard Lumumba est pris au piège des nids des poules à chaque plus une quantité importante d'eau stagne sur ses trous avec formation de lacs artificiels le tronçon de Pascal nécessite d'être retenu parmi les priorités du gouvernement pour sa réhabilitation cette route principale mène vers l'aéroport international d'Enjid le mauvais état de la voirie cause du tort à de nombreux usagers les autorités passent par ici elles voient les nids des poules qui occasionnent les embouteillages elles doivent réagir le saut des moutons ne semble pas avoir résolu le problème des embouteillages certains chauffeurs préfèrent ne pas l'emprunter ce n'est pas l'unique raison avec la construction de ce sol des moutons en vue de résoudre ce genre de problème ajoutez à cela le passage des gros camions qui occasionnent les embouteillages que vous voyez ici violation du code de la route l'impatience des conducteurs les embouteillages ont encore plusieurs jours de reine fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'actualité continue sur la chaîne nationale 20h Françoise Bouéla revient sur ce plateau pour la grande édition de Journain Télévisé quant à moi je vous dis au revoir et portez-vous bien de Journain Télévisé